La première cour nouvelle génération palaiso se trouve à l'école Anne-Franck. Une nouvelle génération parce qu'elle s'oppose à la cour des années 70, qui est la cour qu'on a tous plus ou moins connue, qui était un grand rectangle de bitume. Les grands objectifs techniques, c'était de transformer cette surface totalement asphaltée, de plus de 1400 m², en un espace largement végétalisé. Donc il a fallu procéder à ce qu'on appelle un décroutage, c'est-à-dire une suppression de l'ensemble des parties en enrobées. Et on a transformé ensuite ce grand espace pour plus de la moitié en espace enherbé, de pleine terre, planté. Et sur le reste, une surface de béton drainant qui permet d'évoluer en tout temps et en toutes circonstances et qui présente la particularité d'absorber une grande partie des eaux plus grandes. Alors il y a plusieurs plantations qui sont réalisées, qui ont été choisies avec l'équipe pédagogique et les élèves. On a des arbres fruitiers, on a des prunius, on a des érables également. Les enfants étaient très heureux de découvrir ce nouvel endroit, notamment la Via Ferrata, le parcours de billes également, qui est vraiment très apprécié des enfants. Ça n'a pas été simple, mais les entreprises, les équipes ont réussi à tout faire pour que la rentrée se passe dans de bonnes conditions. L'objectif principal, c'est d'améliorer le bien-être des enfants en leur offrant un cadre de verdure. Et en cette période où il fait chaud de plus en plus souvent, cette cour qui sera ombragée sera également plus fraîche.